Cette vidéo est sponsorisée par AOEA.com Retrouvez votre contenu juste après et pensez à utiliser le coupon DMGaming Et salut à toutes et à tous, 4ème édition de mes paris sur Diablo 2 Resurrected Cette fois-ci c'est 280 anneaux que j'ai pariés Et du coup je vais essayer de récupérer des anneaux avec du FCR Ou avec de la vie slash mana volée Ou éventuellement des attributs Et une dernière catégorie qui est assez intéressante qui sont les anneaux MF Donc je vais vous expliquer tout ça, tout ce que j'ai eu dans la vidéo Donc je vais aller directement aux résultats en commençant Parce qu'ils sont moins intéressants et je vais aller de plus en plus intéressants Donc en premier on a ce qu'ils vont donner de la vie et du mana volée Avec un petit peu de stats Donc là on a 10 de dextérité, un peu de dégâts Ici c'est 15 de force, un peu de résistance Donc les deux ne sont pas trop mal Ça permet d'avoir quelque chose en attendant Par exemple si vous voulez remplacer par un boule kathos Ça peut être pratique Ou si vous avez besoin de mana volée A la place du mana eld C'est aussi sympa d'avoir ce type d'objet Donc ceux-là ils sont ok on va dire Derrière on a des objets qui vont donner des stats Qui sont pas mal aussi Par exemple celui-là qui va donner 6 de force, 6 de dexte Un peu de résistance foudre 3 dégâts mine et du mana Ça peut être toujours pratique Là on a un peu plus de résistance avec de la vie et dégâts Et ici on a un petit peu de MF De la force, du mana, des dégâts mine et de la chance de toucher les cibles Donc les trois sont après pas mal équilibrés Ils peuvent aussi servir en fonction de la situation Derrière on a des anneaux qui sont plus utiles Donc là je vais vous parler de MF Le premier c'est un anneau qui va donner 10% et 13% de chance d'obtenir des objets magiques Donc 10% de vitesse de cast Sachant que la comparaison c'est par rapport à un Nagel Ring Qui lui demande, enfin qui donne de 15 à 30% d'objets magiques en plus Mais sans aucune autre stats Les autres stats ne servent à rien Du coup là c'est pas mal vous récupérez 10% de vitesse de sort rapide Le second qui lui va être beaucoup plus intéressant Qui donne 23% de chance d'objets magiques Et 29% de résistance au feu Donc autant vous dire que celui-là je vais directement le mettre sur ma sorcière MF Parce que du coup il est vraiment très pratique Il permet d'avoir 29% de résistance en plus du MF Donc c'est comme si vous aviez un Nagel Ring avec 29% de résistance au feu dessus Troisième objet qui est aussi assez pratique Il va donner moins de MF Par contre il donne 11% à toutes les résistances Deux à la force et 6% on va dire en plus de résistance au feu Donc celui-là est aussi assez sexy Et du coup je vais aussi le mettre sur mon bonhomme MF Donc c'est très pratique d'avoir ces deux anneaux là En combinaison par rapport à deux Nagel Ring Alors les deux Nagel Ring à la limite celui-là on pourrait se poser la question Parce que vous pouvez monter de 30% à 50% de MF entre les deux Et là on va être plutôt à 33% de MF Donc on perd un petit peu de MF Mais ça reste quand même vraiment ok par rapport à tout ce qu'on va gagner à côté Donc ça peut être très pratique d'avoir ce type d'anneau Derrière il y a un anneau intéressant avec du FCR Donc celui-là il va donner 10% de FCR De la vie et de la résistance au poison Les autres stats sont moins intéressantes Mais ça c'est un bon anneau pour caster On a pas mal de stats intéressants Donc c'est un bon anneau intermédiaire pour les caster J'en ai eu un autre qui lui était moins utile Mais c'était pour vous dire j'ai eu deux anneaux avec de la FCR en jaune Donc si vous pouvez assez quand même rapidement trouver des anneaux Qui peuvent valoir un petit peu de sous Donc pour la tier liste mise à jour On a toujours les coronés en caractère level niveau 87 Ça reste les plus intéressants à parier Derrière du coup ces anneaux Alors à noter aussi que c'est quand même beaucoup plus simple les anneaux Parce que ça prend vachement moins de place du coup Bon ça arrive juste derrière Mais ça peut être très rapidement rentable les anneaux Après on retrouve les bottes Les amulettes niveau 90 Et les amulettes du coup niveau 87 Et merci d'avoir vu cette vidéo La prochaine ce sera sur les gants Comme ça je vais vous montrer un peu ce qu'on peut obtenir En pariant sur différents gants Et ensuite je passerai à des runs de MF Donc ça ce sera pour la suite des vidéos Avec un petit peu de stats Pour savoir ce qui est le plus utile sur Diable 2 Resurrected Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada